... Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Design et Lumière. Vous savez que depuis maintenant presque deux ans, nous invitons ce thème ici, dans ce lieu. Évidemment, nous célébrons l'architecture, la ville. Vous le savez, on a parlé de l'espace public, on a parlé de la scénographie. Et on parle évidemment tous les jours d'architecture. Et évidemment, il nous a paru presque naturel, et je choisis exprès ce mot, d'inviter Marc Barani, parce que la lumière pour lui, c'est celle de la Méditerranée. Il va vous dire qu'il n'y a que celle-là qui compte. Et il s'est enfermé dans le cabanon de Le Corbusier, et il y a travaillé, il a réfléchi à l'espace, mais comment pouvait-il parler d'espace sans parler de lumière ? Bon, déjà, il était là, pris à son propre jeu. Donc ça, ça a été la première chose. Et je pense que dans la conférence ce soir, il va faire le lien entre justement cette lumière naturelle et cette lumière artificielle. On a traité ici tous les domaines. On parle souvent de la lumière artificielle, mais évidemment, c'est cette transition qui va nous intéresser particulièrement, et cette transition aussi spatiale. Donc je rappelle que Marc Barani, qui est maintenant l'un de nos grands académiciens à l'Institut de France, dont il réalise et finalise le grand auditorium que nous verrons bientôt, où la question évidemment de la lumière s'est évidemment posée. Donc ça, ça va être intéressant. Et je rappelle aussi que l'un de ses grands chantiers est au pied de la tour de Frank Gehry, donc à Arles. Donc c'était l'école de la photo qui va se... Je fais ce geste parce que ça va être quelque chose qui va justement être tout en plaque. et là, vous reconnaissez bien son architecture des terrasses, toujours dans cette relation au paysage. Je crois qu'elle est la marque de fabrique de Marc Barani. Voilà. Donc Marc, l'une de nos lumières qui va parler des lumières. Bonsoir. Je m'installe. Merci Francis pour ton invitation. Alors, je dois vous dire que quand Francis m'a demandé de parler de lumière, il y a combien de ça maintenant ? Il y a presque un an. Donc je lui ai dit oui, parce que vous savez, quand c'est dans un an, c'est toujours loin. C'est toujours sympathique de réfléchir à ça. Et puis, au fur et à mesure où le moment de la conf est arrivé, je me suis rendu compte que c'était quand même un sujet plus que compliqué. Et j'ai un peu hésité à... sur l'angle d'attaque, pour le prendre en considération, pour pouvoir faire quelque chose qui retrace un peu, finalement, le rapport de l'agence avec la lumière. Parce qu'elle est tellement endémique, est tellement constituante du travail qu'on fait, que d'une certaine manière, je n'arrivais même pas à la détacher. Tu parlais de la lumière du Sud, effectivement. On a travaillé pendant des années sur cette lumière du Sud, et puis progressivement, on est allé dans d'autres lumières qui sont plus douces, qui changent, voilà, en Bretagne, dans l'Est. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, parce qu'on les fabrique de façon un peu intuitive, c'est que j'ai une double formation d'architecte et de scénographe. Et que j'avais travaillé, évidemment, la lumière artificielle comme scénographe, avec des exercices, notamment un exercice, je me souviens, très simple, qui consistait à refaire l'éclairage d'un portrait, qu'on prenait une CL ou Paris Match, et on devait refaire avec tous les dispositifs d'éclairage artificiels la lumière du portrait. On commençait par mettre un projecteur, puis on se disait, non, l'ombre de nez s'est passé là, on en remettait un autre, le refait dans les yeux, et puis on finissait avec, je ne sais pas, 40 ou 50 projecteurs, on n'arrivait jamais à s'en sortir, je sais que le prof nous aide. Et d'investir la lumière artificielle et de la comprendre dans toute sa complexité, ça nous a finalement permis de travailler aussi la lumière naturelle, et de la comprendre mieux dans la manière dont on peut la travailler. Parce que les années 80, ce n'était pas une époque vraiment favorable à la lumière naturelle. Les architectes partaient sur d'autres pistes en disant, la lumière naturelle, c'est fini, c'est voilà. Donc on a commencé à faire ce jeu, croisé, et l'exploration de la lumière artificielle vue du... la lumière naturelle vue depuis la lumière artificielle et vice-versa, c'est quelque chose qui finalement a commencé à travailler les projets. Alors, je vais vous montrer, je vous ai dit qu'on avait un travail de scénographie, j'avais une double formation, je vais vous montrer deux scénographies qu'on a fait avec Birgit Freeland, une aux Arts Déco et une autre au Louvre, où précisément se pose la question de la lumière artificielle sans rapport avec la lumière naturelle, et ensuite des projets qui découlent un peu du même thème et de ce mix et de cet entrelac qu'il peut y avoir entre lumière naturelle et lumière artificielle. Alors, le premier, c'est une exposition, une scénographie, je ne sais plus quelle année, ça devait être 2005 peut-être, quelque chose comme ça, aux Arts Déco, dans la Neff Centrale, sur Jean Després, qui est un type génial, qui a fabriqué des bijoux Arts Déco absolument exceptionnels. Donc, la directrice des Arts Déco, à l'époque, vient nous chercher et veut un architecte pour pouvoir dessiner cette scénographie, parce qu'elle imagine que pour montrer les bijoux de Jean Després, il faut des boîtes ou des espaces assez tenus et qu'à l'époque, ils ont une espèce de peur générale sur la grande neff des Arts Déco. Donc, ils imaginaient une sorte de rue, de ville avec des boîtes qu'on traversait pour aller voir les bijoux de Jean Després. Et donc, finalement, nous, on a proposé complètement autre chose en disant cette neff est magnifique, pourquoi se mettre à l'abri et comment on peut au contraire travailler cette rupture d'échelle fantastique qu'il y a entre une bague et un espace aussi grand que celui-là. Sachant que Sylvain Dubuisson avait commencé à travailler cet espace, on voit ces luminaires en haut qui sont précisément des luminaires qui permettent de tamiser la lumière naturelle mais qui prennent le relais le soir en lumière artificielle. Et donc, on est parti dans cette... Alors, au début, évidemment, c'était compliqué. L'équipe n'était pas la nôtre. L'équipe des arts déco n'était pas certaine qu'on prenne la bonne piste. Mais petit à petit, on a réussi à les convaincre et à travailler ce projet depuis une lumière naturelle zénitale qui descend et qui est prise en relais par la lumière artificielle. Donc, la neff dégagée. On voit la température de couleur sur les images. C'est assez simple de repérer la lumière artificielle qui est plutôt jaune et la lumière naturelle qui est plutôt blanche, bleue. Voilà. Donc, mise en scène dès le départ. On rentre aux arts déco. La neff est libérée. On la voit en transparence et on a fait un sas sombre, sombre, en lumière artificielle avant de redécouvrir derrière la lumière naturelle avec une grande image, un zoom d'un des bijoux de Jean Després. Donc, on passe dans cet endroit qui est très sombre pour sortir de ce sas lumineux face à la neff. Et donc, on a accentué encore plus cette question d'échelle, cette rupture d'échelle qui est entre un bijou et un grand espace architectural, sachant que c'est le focus, c'est les yeux qui font le focus et que ce zoom avant et ce zoom arrière, il était l'essence même du projet. Donc, on avait cette grande neff et puis sur le côté des salles où on verra qu'on a continué ce travail. Donc, deux pans de verre structurellement tenus juste par un bout de bois en bas, vissés en haut dans le caisson où il y a l'ensemble des éclairages. Donc, on est sur une transparence, il n'y a pas de reflet à partir du moment où on a suffisamment de lumière dedans. Des spots focalisés sur les endroits où il y a les bijoux et puis tout de suite, on voit tout le potentiel qui peut être mis en jeu entre les œuvres de Jean Després et l'espace et les correspondances qu'on peut tisser avec un dispositif donc spécifique qui consiste à avoir un grand caisson lumineux. On l'a fait avec ACL Alexis Coussman, l'éclairagiste, un grand caisson lumineux qui diffuse une lumière dont la température et la lumière est équivalente à la lumière naturelle et puis des spots qui sont encastrés et qui font des focus sur les endroits où il y a les œuvres. Donc, pour acheminer et pour faire en sorte que la transition entre lumière naturelle et lumière artificielle se fasse finalement sans qu'on y prenne garde. ça, c'est la première génération de cimèzes ou de monstration, d'éléments de monstration. La deuxième, c'est des boîtes dont vous voyez qu'elles sont constituées d'un plan incliné avec une source lumineuse artificielle, elle aussi, rasante par rapport aux bijoux. Et là, on travaille à partir de cette lumière artificielle et lumière naturelle mais en plus, dès qu'on travaille avec du verre, il y a le reflet qui vient et qui peut mixer les deux. Donc, on voit comment ces tables lumineuses, selon l'angle de vue, elles sont soit le reflet de l'espace, vous voyez tout le premier plan qui diffuse la lumière, qui la diffracte, parce que l'image, c'est de la lumière et qui rend finalement artificiel l'espace naturel. Selon les angles de vue, on commence à voir les bijoux parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir des reflets en permanence et de ne pas pouvoir voir les œuvres. Là, on voit que le dispositif avec la lumière, au moment où on s'en approche, permet justement d'avoir un focus très particulier. Et puis, là, sur cette image, on voit aussi comment à partir du moment où on a cette concentration sur le bijou qui est tout petit, on peut, avec des images imprimées, changer complètement l'échelle du bijou et lui donner un statut d'architecture. Donc, on était bien dans cette variante, vous voyez, le rond, parce que Desprès travaille ses bijoux de manière architecturale, on pourrait le dire comme ça, de manière très, des volumes puissants, simples, sculptés. Et donc, on a ce rapport d'échelle qui fait qu'au bout d'un moment, entre la taille réelle, l'espace, et puis les zooms agrandis par les images, se constitue une sorte d'image mentale et un lien entre Jean Desprès et la galerie des arts déco. Je me souviens avoir eu un argument, parce que, évidemment, au début, comme c'était tout à fait, c'est tout seul, comme c'était inhabituel et que c'était la première fois où cette grande halle était occupée dans son espace, dans sa verticalité, je me souviens avoir convaincu l'équipe des arts déco quand ils me disaient mais c'est pas possible, les bijoux seront bien trop petits par rapport à tout cet espace au-dessus. Et je leur avais dit quand vous êtes en montagne, vous savez, vous avez des tables d'orientation avec des écritures ou des scarabées ou des choses comme ça, quand vous regardez ce petit objet ou l'insecte qui est sur la table d'orientation, le ciel n'est pas trop grand. Et à partir de cette idée-là, ils avaient compris et admis qu'on pouvait effectivement se libérer de la question du grand ou du petit et de les mettre en correspondance. Alors ça, c'est le travail dans la grande f centrale sur les salles latérales, l'expo continué, avec des salles qui donnaient sur l'espace central pour partie et pour partie sur la rue avec donc des grandes fenêtres. Donc on a travaillé des boîtes dont on voit qu'elles réagissent d'un côté à un éclairage artificiel et de l'autre côté à un éclairage naturel. Ces boîtes contiennent les bijoux. Là, on est face à la lumière naturelle. Le complément de lumière artificielle est équilibré par rapport à cette forte lumière naturelle où on a mis un rideau translucide devant pour la diffuser comme diffuseur de prise de lumière photo. Et là, c'est très difficile de faire la différence qu'il y a entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Elles se mélangent quasi parfaitement et en même temps, on la révèle dans le creusement des boîtes qui permet de voir à travers soit un éclairage strictement lumière naturelle soit un éclairage strictement lumière artificielle comme celui-là et en fonction de l'orientation des boîtes par rapport à l'espace. Donc, il y a un rapport très direct entre l'espace, l'orientation de la scéno et les deux thèmes dont on parle ce soir lumière naturelle et lumière artificielle. Une autre scénographie pour une expo temporaire au Louvre au royaume d'Alexandre le Grand avec des œuvres extraordinaires et là, on n'est qu'en lumière artificielle. Donc, la question c'était comment redonner à un moment ou à un autre cette sensation de la Macédoine, de la Grèce, c'est le nord de la Grèce et de cette lumière puissante qui finalement a déterminé et l'architecture et sûrement pas mal des objets qui sont exposés. Donc, on rentre dans l'expo avec les vitrines et dans ces vitrines, donc là, on est en, je vous le répète, complètement lumière artificielle. On a une série d'éclairages ponctuels travaillés et là, on va travailler un matériau qui est complémentaire des terres cuites. Il y avait beaucoup de terres cuites ou de bronze qui est l'aluminium parce que l'aluminium il permet de capter, de diffuser cette lumière, de la rendre douce et comme on le voit parce que la photo, les photographies augmentent le contraste entre ce qu'est un spot éclair ou pas et on voit qu'on a une sorte de diffusion douce comme un déflecteur qui permet à la fois d'attraper la lumière sur les plans et puis de la renvoyer sur les œuvres. Donc ça, c'est la première attitude par rapport à cette lumière naturelle de la rendre lumière artificielle pardon, de la rendre douce et homogène de faire en sorte qu'elle se diffuse qu'elle ne soit pas focalisée comme par des spots et puis le plan est en U on a une première L un U au bout et puis ça retourne et puis à un moment donné pour donner encore une fois cette force de la lumière grecque on a créé un espace en fausse perspective tout au bout donc on voit la grande vitrine linéaire qui fait une vingtaine de mètres de long et au fur et à mesure on avance dans les œuvres on s'approche de cet espace qui très éclairé presque brûlé et qui retrace le palais de Philippe II le père d'Alexandre avec un buste d'Alexandre et puis la robe de sa mère devant un truc un peu familial comme ça voilà et là de nouveau on retravaille ce rapport qui est entre le sombre le reflet et la lumière l'espace est plan il est dessiné en force perspective les morceaux du palais sont inclus dans des vitrines en force perspective au bout donc on a vraiment l'impression d'une fuyante et de cet objectif au bout de la lumière puissante on est en lumière artificielle mais qui évoque cette force de la lumière naturelle avec Alexandre et puis l'ensemble des oeuvres exposées voilà là Alexandre est au jour parce que bon c'est ce sont des la robe c'est une robe mortuaire ça fait partie des tombes on a redécouvert ça dans les tombes donc ça redouble l'idée du noir du sombre et de la lumière avec la fausse perspective qu'on perçoit là donc après on passe donc dans le U qui lui est de nouveau complètement en lumière artificielle avec de l'aluminium selon le même principe que la grande vitrine latérale dans les boîtes on a imprimé les éléments des tombes où ont été trouvés les objets pour restituer cette intériorité toujours type d'éclairage de vitrine et puis dans l'autre sens dans le retour vers l'entrée on a réutilisé avec un des autres éléments du palais royal de Pella les cariatides qui étaient retrouvés qui ont été exhumés donc de nouveau avec une sorte d'allée mais là sur un autre rapport avec des bustes qu'on a regroupé tous au même endroit et les cariatides au bout et toujours cet appel puissant d'une lumière intense qui rappelle l'extérieur on a pris les bustes là que vous voyez sur la droite et vous voyez qu'ils ont des socles de hauteur différente là on le voit très bien pour que les yeux soient alignés à la même hauteur et qu'ils soient alignés à 1m65 de hauteur c'est à dire en gros la hauteur de nos yeux et ça crée un effet tout à fait troublant de se balader avec tous ces bustes dont on voit qu'ils ont des échelles et tailles différentes mais avec les yeux tous à la hauteur de nos yeux ça leur donnait une espèce de présence étrange alors ça c'est la scénographie là on va passer à l'architecture et on va voir que finalement selon les projets il peut y avoir des rapports immédiats dans cette question de transition entre scénographie et architecture c'est un projet qu'on a fait à la Villa Arson c'est l'endroit où j'ai fait mes études de scénographie à Nice sur cette image c'est l'endroit où on est intervenu vous avez en partie haute une terrasse en partie médiane des salles d'expo et sur la partie rez-de-jardin une installation qu'on appelle le scan studio de création d'art numérique donc le projet a commencé par un travail sur les terrasses et puis un lieu d'expo on voit que depuis les terrasses on a une vue terrasse plantée extraordinaire c'est un bâtiment de maraud qui est très beau avec l'horizon au bout et la ville de Nice on a commencé par le niveau intermédiaire où la commande était de faire un lieu d'exposition expérimentale pour les étudiants donc on a proposé de mettre une série de scymes mais de ne pas se couper complètement de l'extérieur et d'avoir la possibilité en tous les cas de pouvoir avoir soit un espace complètement intériorisé soit un espace ouvert sur l'extérieur par des dispositifs très simples de panneaux soit coulissants soit pivotants donc par là même là encore sur ce thème puisque le thème de ce soir c'est la lumière mélanger donc la possibilité d'éclairer de façon artificielle ces espaces ou de bénéficier de la lumière naturelle voilà vous voyez je vais passer assez rapidement sur plusieurs dispositifs encore une fois très simple qui permet de moduler l'espace et d'avoir plusieurs gammes de possibilités d'exposition ça c'était la première commande et puis à la suite de quoi comme ce lieu avait pas mal de succès on a eu comme mission d'installer le scan studio création d'art numérique en gros le programme consistait à avoir des salles de cours et puis des box de travail numérique tout ça ça devait être relié avec un amphithéâtre qui était au-dessous et avec des salles de workshop qui étaient au-dessus sur les terrasses et donc on avait une contrainte celle d'avoir des salles de cours en lumière naturelle et puis d'avoir tous ces box où on avait des entités numériques en lumière artificielle et donc là de nouveau la question ça s'est fait en parallèle des sénaux ça s'est pas fait après les sénaux l'ordre de présentation des projets ne correspond pas à l'ordre de la conception donc on s'est posé la question de savoir comment on allait faire descendre cette lumière la lumière du ciel en gros de la vue jusqu'en bas dans ces boîtes dont on voit qu'elles sont fracturées ou coupées par un grand plan vide horizontal qui sont une série de lames de fenêtres horizontales tout ça pourquoi ? parce que l'idée c'était de dire voilà quand on est sur les terrasses on a les salles de workshop en haut on voit la mer on fait descendre la lumière jusque dans ces salles dans ces box qui sont en lumière artificielle mais qui sont avec ces grandes fenêtres qui permettent de relier tous les box entre eux de faire en sorte qu'on n'est pas isolé dans des boîtes sombres et qui devient évidemment un rappel de l'horizon qui structure ou qui est perçu depuis les terrasses donc voilà le dispositif lumineux qui descend jusqu'à l'escalier central au niveau intermédiaire au niveau des galeries cet escalier met en communication ce niveau avec l'endroit et les salles et les box voilà la lumière naturelle descend et puis comment sur la gauche ces grandes lames en lumière artificielle on voit comment les choses s'imbriquent et existent entre naturelles et artificielles et avec cette grande lame qui relie toutes les boîtes en profondeur là on est au fond de l'espace et on voit qu'on est très loin donc du jardin à cet endroit là mais ce qui permet quand même ce ne sont pas des miroirs vous voyez il y a trois boxes en correspondance ce qui permet quand même aux étudiants de travailler de se voir et de communiquer visuellement entre eux et entre boîtes et là on voit qu'au fur et à mesure on s'approche du bord de nouveau les salles de cours et au bout on les voit commence à remélanger cette sensation entre lumière naturelle et lumière artificielle qui est contenue dans les boîtes qui est modulable et qui permet de travailler sur les ordi sans avoir l'inconvénient de trop de lumière voilà les boîtes qui petit à petit se mixtent avec la lumière extérieure jusqu'aux salles de cours avec ce mobilier qui a été dessiné par Eric Benquet et où là on voit qu'on est en prise directe avec le jardin donc cette gradation verticale depuis les terrasses jusqu'à ces boîtes avec cette grande horizontale qui permet la lumière artificielle de se diffuser et puis cette progression jusqu'à ces espaces en lumière naturelle ce principe on l'a repris dernièrement pour le Grand Paris où on fait une gare à Bagneux c'est une gare très étroite et très profonde 37 mètres maintenant elle est à 27 mais à l'époque au premier concours elle a été très profonde elle continue à être profonde donc on a on a donc vous voyez ici voilà la gare est là c'est juste cette toute petite émergence au milieu de projet connect c'est à dire de bâtiments qui vont être construits une grande place avec la ligne 4 qui arrive ici et donc un pôle multimodal qui est une place où il y a des bus la ligne 4 du métro et la ligne 15 de la gare de Bagneux donc on a fait un espace traversant puisque pour qu'il n'y ait pas ni d'avant ni d'arrière et la gare en réalité se traverse complètement et relie les deux parties de la ville dans ce vide central voilà là on le voit un peu mieux on peut la traverser la nuit s'est fermée mais sinon dans la journée on peut passer d'un côté à l'autre de cet îlot en la traversant complètement l'idée de ce projet c'était de se dire on descend naturellement dans une gare jusqu'à des profondeurs de 30 mètres sans plus se soucier ou sans plus se rendre compte de on est quand même 30 mètres sous terre il y a quand même quelque chose qui doit se passer parce que les matériaux sont les mêmes l'acoustique est partout pareil et que quelle que soit la profondeur quel que soit le lieu où on est on a toujours à peu près les mêmes ambiances et lumineuses et sonores donc là on va essayer de transformer cette histoire du dedans de la terre jusqu'au ciel et d'en faire quelque chose un peu bachelardien donc on crée un puits de lumière dans le centre de la gare au dessus de la couverture qui va faire descendre la lumière jusqu'en bas jusqu'en bas jusqu'où elle peut descendre parce qu'on n'est pas dans le sud ici c'est vrai que la lumière on peut moins lui faire confiance que dans le sud mais quand même voilà la coupe on voit que tout est centré sur ce puits de lumière et qu'on imagine assez vite un peu comme pour la ville garçon comment cette lumière naturelle progressivement en fonction de la profondeur elle va s'atténuer et comment la lumière artificielle va prendre le relais l'idée étant que toutes les circulations soient centrées autour de ce puits de lumière avec comme thème au fur et à mesure on va descendre on voit le puits de lumière ici donc on passe sur un premier niveau ici contrôle billet on arrive sur ce grand espace horizontal et ensuite on plonge pour aller jusqu'aux quais qui sont en bas et donc on a accompagné cette sensation de naturel artificiel par un travail sur le son et par un travail sur la matière donc le premier niveau on est en ville il y a du bruit premier niveau avec les valideurs ici on a une acoustique très mat très absorbante c'est à dire qu'il n'y a pas d'écho quasiment pas en tous les cas c'est les derniers on n'a pas complètement terminé les calculs mais on est là dessus et puis ici on est dans un espace intermédiaire et là quand on descend dans ce grand espace central on travaille l'écho un peu comme dans une grotte alors dans les limites des normes parce qu'on est évidemment pétri de normes on doit entendre des annonces etc donc on a des simulations assez efficaces pour faire en sorte qu'on passe donc de la ville à un endroit très mat et au fur et à mesure on descend on descend dans la matière des murs en béton et dans un écho ou une sonorité différente voilà le grand espace central une fois qu'on a passé le premier niveau espèce de plateforme je parlais de grotte donc d'affaissement avec une tension lumineuse des parois sombres pour qu'on puisse voir ce puits de lumière centrale en lumière naturelle et ensuite donc de cet endroit où on voit à peu près toutes les circulations la lumière va descendre entre les escalators et les butons qui permettent aux parois de ne pas s'affaisser les unes avec les autres c'est la poudre centrale horizontale et là on va passer donc espace mat avec un univers métallique espace moitié métallique sombre et béton et là au fur et à mesure où on rentre dans les parois serrés on a une sensation de matière et d'écho pour descendre dans cette salle qui est la dernière plateforme avant de descendre sur le côté sur les quais et là on voit comment le dispositif de lumière gigantesque puis de lumière parce qu'il est très grand quand même il amène la lumière et progressivement la lumière artificielle va prendre le relais et comment quand on remonte donc ça quand on descend on quitte la lumière naturelle un peu comme comme l'apnée vous avez vu le grand bleu donc on descend vers le sombre et puis après on remonte vers la lumière et quand on remonte on remonte vers le puits de lumière et même si la lumière n'est pas très forte en tout cas elle sera présente parce qu'elle sera là avec un diffuseur au palais sang pour qu'elle existe dans toute sa puissance et après on arrive sur les quais où là l'affirmation de la ligne et des parois de quai de l'unité de la ligne 15 va s'afficher avec tout le dispositif qui est travaillé par Patrick Jouin de lumière artificielle mais on gardera sur le côté ce béton serrier comme une réminiscence de cette matière qui est hyper présente dans la grande salle appelons-la la salle des pas perdus au-dessus donc voilà un thème finalement similaire entre ce projet de la Ville-Arsang qu'on a dû faire dans les années 90 et ce projet-là qui a 3-4 ans ça c'est à Nice et là on va passer sur un dernier thème qui est celui de la façon dont un bâtiment peut attraper cette lumière naturelle et comment il peut diffuser la lumière artificielle selon le jour et la nuit sur les thèmes de l'opalescence en gros pour faire simple donc Nice cette photo avec cet avion qui atterrit de façon un peu particulière mais cette photo pour dire l'importance de l'aéroport parce que Nice est une ville aéroport c'est pas une ville-port c'est ce qui lui permet d'avoir 4 km face à l'horizon toutes les villes méditerranéennes se sont développées à partir de leur port Marseille Gênes Naples et Nice ne s'est pas développée à partir de son port donc elle a un rapport immédiat avec l'horizon ce qui a permis à Klein de faire son boulot à Ben de signer l'horizon on est dans un rapport à la Méditerranée qui est tout à fait spécifique et qui n'existe pas sur les métropoles méditerranéennes qui sont tous qui sont toutes développées avec un port Nice est développée à partir de son aéroport et donc on a la plateforme aéroportuaire et on avait dessiné un parking pas le parking de contact l'aéroport est là l'aéroport de Pôle Andreu le T2 on avait dessiné un parking ici de 3500 places et qui d'une certaine manière faisait l'entrée de de l'aéroport de la plateforme aéroportuaire très proche du Var donc le Var avec l'eau qui coule et puis la mer plus loin mais l'eau douce sa couleur et sa texture qui n'est pas celle de la mer voilà le le schéma donc on est au milieu de évidemment de toute une série de rampes et de circulations comme dans tous les aéroports et le projet ne s'est pas soucié de sa forme propre il s'est moulé sur les limites disponibles du terrain parce qu'il fallait rentrer la capacité maximale de place de parking on ne s'est pas posé la question de la forme on a juste occupé ce qui nous paraissait juste l'espace disponible laissé par laissé libre par la circulation donc là on le voit bien on le sent sur cette image on a une circulation centrale qui récupère toutes les circulations piétonnes qui permet au projet d'être aéré d'être en ventilation naturelle d'avoir un projet donc le plus impossible on a travaillé une structure au séisme grâce à un bureau d'études avec qui on fait des ouvrages d'art la CETEC et Jean-Bernard Datry qui est un ingénieur hors pair on a calculé une structure qui résiste au séisme parce qu'il y a beaucoup de séismes à Nice mais en souplesse un peu comme les temples japonais donc vous voyez qu'il y a très peu on dirait un plan normal d'un parking où il n'y a pas de séisme alors qu'à Nice normalement on doit avoir des voiles de contreventement partout donc on a déporté à 15 mètres très peu de voiles de contreventement parce que le parking bouge on est fort sismique en souplesse donc quelque chose qui est très aéré et avec des rampes qu'on a positionnées sur le côté et pas et pas au centre voilà on voit un étage courant noyau de distribution très peu de voiles de contreventement et puis un dispositif sur la droite de rampes qui permettent de passer à plusieurs niveaux et qui permettent une grande flexibilité aussi parce qu'on les a il y en a plus que nécessaire pour pouvoir avoir des flexibilités entre parking public et parking privé avec des niveaux qui changent donc ces rampes sur le côté donc elles distribuent le niveau de parking avec la faille centrale ça donne ça ça donne donc une façade très particulière qui affiche la mobilité voilà on les voit on a une structure des rampes et puis une enveloppe qui est faite de varres armées translucides en gros le parking peut se résumer à ça donc ces rampes elles font écho aux rampes d'accès et de sortie à l'aéroport dit le T2 l'aéroport national à Nice ça permet donc là on parle de lumière aussi de démarrer de partir en bas et puis de monter progressivement toujours un peu dans une expérience un peu bachelardienne on va répéter le mot voilà on monte progressivement vers la lumière et vers la vue parce qu'à partir de ce moment là on voit les montagnes enneigé l'hiver la mer la plateforme aéroportuaire et ça nous a paru être un dispositif finalement aussi pertinent voire plus pertinent que les rampes à l'intérieur des parkings où on a toujours un peu l'impression d'être des hamsters en tournant pour descendre et pour monter la faille centrale plantée et puis on avait observé ces questions de réflexion lumineuse quand vous peignez quelque chose avec une couleur forte un sol un mur surtout un sol ou des poteaux et que la lumière frappe il y a un reflet bon là on voit que le béton est gris mais le sol est vert et la lumière renvoie et colore le parking en vert en jaune quand on est sur l'étage du jaune en rouge on voit comment aussi le vert armé sert de diffuseur la lumière est violente là on est à Nice et donc elle est tamisée elle est diffusée à l'intérieur du parking mais toujours avec cette idée que quand elle touche le sol et que c'est coloré elle colore l'espace donc on n'a aucune couleur sauf le sol et ça nous permet d'avoir de la peinture variable lumineuse et on voit que c'est vraiment efficace du coup ce phénomène qui finalement ne dépend pas ni de la lumière naturelle ni de la lumière artificielle on le réutilise la nuit en lumière artificielle ce qui permet de bon les couleurs elles repèrent chaque niveau ça c'est habituel mais on voit comment finalement le dispositif fonctionne sur le même modèle aussi bien de jour que de nuit j'aime cette idée du reflet de la coloration par la lumière qui est diffractée par le sol le dispositif donc de verre armé qui qui diffuse la lumière qui protège le parking des vents parce qu'on est comme je vous l'ai dit dans la plaine du Var tout près du Var donc c'est venté et en même temps ce verre armé il va attraper la lumière naturelle comme l'eau et le parking c'est réel je l'ai vérifié plusieurs fois il varie il prend la couleur du Var donc il varie en même temps que le fleuve qui coule à côté en fonction de l'angle d'incidence et de la densité de la lumière c'est soit presque transparent ça reflète c'est plus translucide ça se diffracte comme je vous dis ce qui est fascinant c'est que ça varie vraiment comme le Var qui est à côté donc on a une espèce d'objet réactif comme ça au temps et à l'eau jusqu'à se fondre à certains moments de la journée dans le ciel la nuit apparaît progressivement l'idée d'une sorte de lanterne magique donc le parking s'éclaire il y a un équilibre entre les reflets et l'intérieur du parking qu'on voit sur cette même image jusqu'à devenir cet objet avec toujours les couleurs qui apparaissent on sent le rouge vers le bleu jusqu'à devenir un signe lumineux comme une lanterne magique et comme un signe d'entrée dans le parking qui réagit de jour et de nuit de manière très différente le dernier projet toujours à Nice c'est l'IMRED alors c'est un peu compliqué comme nom l'Institut Méditerranéen des Risques et Développements Durables donc c'est un learning center qui centralise tous les éléments de recherche de l'Université de Nice sur les sujets à risque tels que les inondations les séismes les catastrophes naturelles on voit en anticipation de quoi et donc on avait un bâtiment universitaire à faire avec un thème qui m'intéressait qui était celui d'une performance énergétique bon il n'y a pas que moi qui s'intéresse aujourd'hui mais ce qui m'intéressait c'était d'essayer de résoudre cette contradiction qu'il y a dans l'architecture traditionnelle méditerranéenne quand vous protégez du soleil vous créez de l'ombre à l'intérieur donc on a toujours cette balance entre le soleil ne rentre pas mais on est dans un univers sombre donc on a essayé de trouver et on a travaillé ça faisait un moment d'ailleurs qu'on avait travaillé sur d'autres sujets mais enfin bref on l'a mis en oeuvre là comment faire en sorte qu'on ait des brissoleil en vert c'est-à-dire une carapace de brissoleil qui permette la lumière au soleil ou au rayon du soleil de ne pas surchauffer le bâtiment mais en même temps la lumière naturelle de rentrer à l'intérieur donc le bâtiment de l'imrette c'est là c'est un carré qui est creusé de patio on va voir pourquoi avec une carapace tout autour qui le protège le sud est là l'ouest est là donc c'est la partie la plus exposée et le nord est là sachant que le bâtiment doit se protéger et s'ouvrir aussi sur l'espace public qui est le grand maï qui est devant qui est le maï dit des universités voilà donc ça donne ça ça c'est une perspective le bâtiment n'est pas encore construit on a un dispositif de lames de verre translucides avec deux couches au palais 100 plus de la sérigraphie dessus qu'on a mis au point après plusieurs tests pas tout seul hop voilà je sais pas si il s'est mis en mode help il s'est mis en mode diaporama là je sais pas ce qu'il lui prend il en a marre vous savez me le corriger donc on peut mesurer aujourd'hui c'est assez remonté ouais bon bah écoutez on va le faire comme un diaporama pourquoi pas oui donc on peut aujourd'hui en laboratoire mesurer de façon très précise merci les ces effets justement de de fonction de d'énergie solaire ou d'énergie lumineuse et donc on est en train de faire les les tests toute cette structure est spéciale elle demande un ATEC c'est à dire un processus de de recherche qui qui permet sa mise en oeuvre donc on est en train de franchir chaque étape le chantier a démarré et donc on voit comment ce système de l'âme il permet de se protéger du soleil là on est le soleil ne peut arriver que par la droite mais en même temps d'avoir un dispositif transparent qui permet de voir l'intérieur il diffuse donc ça c'est le rez-de-chaussée est constitué d'un d'un forum d'un grand plateau d'expérimentation très ouvert sur la rue et sur la ville voilà le plateau d'expérimentation donc en même temps que cette peau protège du soleil elle diffuse une lumière douce à l'intérieur redoublée par la lumière du patio donc c'est une espèce de dispositif en 3D où la lumière arrive à peu près de partout pour donner un bain lumineux le plus constant possible là on est dans la partie gradin de l'Arling Center on voit sur la partie droite donc on pressent ce filtre qui sont faits par les grandes lames de verre et puis le patio central qui fait descendre la lumière en cascade jusqu'à la mezzanine voilà les salles de cours qui sont toutes organisées autour de ce patio central qui fait descendre et qui est creusé qui fait descendre la lumière naturelle jusqu'en bas toujours la salle de cours et les bureaux des chercheurs et la coupe qui vous donne une idée de comment le bâtiment peut être ventilé comment il peut être protégé du soleil et comment surtout il est poreux à la lumière on voit ici on voit ici le dispositif des pergolas et tout ce filtre qui permet donc à la lumière de pénétrer et d'être apaisé et de jouer là aussi encore c'est la dernière image cette sensation de méduse et de de variation entre une intensité une opacité un bâtiment un peu mystérieux mais transparent et donc de travailler un peu d'une certaine manière le thème de l'oxymore c'est à dire des contraires entre transparent opalescent lumineux artificiel naturel etc voilà merci de votre attention si vous avez des questions d'habitude c'est francis qui fait ça mais qui dit bonsoir et merci vous n'allez pas parler d'Arles du coup ? non pas ce soir et donc si on veut en savoir un peu plus non Arles alors Arles comment non parce que j'ai essayé de choisir des projets qui mixaient lumière naturelle et lumière artificielle ou en tous les cas dont ce thème pouvait être fondateur pour le projet Arles c'est autre chose Arles c'est un bâtiment bon la nuit c'est la nuit mais c'est un bâtiment qui évidemment travaille avec la lumière naturelle qui la qui la capte qui la diffuse à l'intérieur et qui génère des ambiances lumineuses différentes entre la grande la grande partie ouverte sur la ville parce que l'école d'Arles elle est construite sur deux thèmes une école aujourd'hui doit être à mon sens et c'était le sens du programme aussi intravertie c'est à dire que la création elle se fait à l'abri du monde j'en suis quasiment persuadé donc intravertie et extravertie mais en même temps il faut être dans le monde pour pouvoir créer donc Arles elle a toute la partie supérieure du projet qui est en contact avec le bâtiment guéri et la fondation Loumain est transparente il y a les galeries d'exposition des oeuvres il y a un lab fab et un auditorium et au fur et à mesure on descend dans le projet puisque le projet est en décaissé de 7 mètres on arrive dans un patio où là on est fermé les étudiants sont entre eux et ce patio tamise la lumière par déjà un dispositif de au vent un dispositif de pilastres et puis des rideaux voilà donc je n'ai pas présenté Arles parce qu'il n'y a pas en soi un travail spécifique sur la lumière artificielle mais souvent dans nos projets ce qu'on peut dire oui peut-être vous avez raison je peux en dire deux mots c'est que je n'aime pas avoir d'éclairage décoratif sur les bâtiments on essaye de l'éviter chaque fois qu'on peut c'est plutôt la maison de Babar vous voyez le bâtiment il rayonne il est éclairé à l'intérieur quand il est utilisé il rayonne et ça suffit largement pour qu'il existe aller marquer les poteaux avec des petites ampoules ou des diodes ou des machins c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tout simplement oui un peu bonsoir j'ai trouvé très intéressant votre présentation sur la gare de Bagneux concernant le puits de lumière naturelle je voulais savoir à partir de la tombée de la nuit est-ce qu'il y a un travail justement avec la lumière artificielle qui prendrait peut-être par exemple le relais ou quelque chose oui quelle est justement la transition oui exactement parce qu'en fait cette question de lumière naturelle sur une gare c'est pas au moment où la gare la plus fréquentée qui a la lumière naturelle les gens partent tôt le matin et rentrent tard le soir donc on a un relais de projecteur qui est dans le puits de lumière et qui fait qu'à partir d'un moment Alto l'avait fait c'était le premier à le faire quasiment dans ses bâtiments à partir d'un moment où la lumière descend le relais est pris par les projecteurs et la source lumineuse est la même on ne voit pas des projecteurs c'est un barisole une toile tendue translucide qui va diffracter la lumière naturelle ou artificielle quand il n'y a plus de lumière naturelle oui exactement elle passe par le même chemin c'est comme une grande lanterne bonsoir et merci bonsoir sur le bâtiment que vous montrez là on est quand même sur un bâtiment très épais où vous arrivez à rendre l'utilisation de la lumière artificielle le moins nécessaire possible du fait du patio de la pergola de l'ouverture alors que vous mettez des bris soleil est-ce que des fois dans vos recherches en plus de la scénographie vous mettez en place des recherches sur la lumière aussi pour viser à réduire l'impact de consommation du bâtiment en lumière artificielle oui oui bien sûr ça c'était le sujet c'était le sujet parce qu'on aurait pu faire ce bris soleil en béton ou en bois ou dans un autre matériau le principe même de cette enveloppe opalescente c'est de pouvoir se protéger du soleil tout en laissant entrer la lumière naturelle c'est le principe même du projet après effectivement l'enveloppe ne suffit pas vous l'avez très bien noté le bâtiment est creusé il est creusé par les patios par les ouvertures pour que on puisse avoir le moins de zones d'ombre possible même si à certains endroits j'espère qu'il y aura une gradation et qu'on pourra passer parce que d'avoir un bâtiment complètement éclairé avec la même intensité partout c'est quand même très embêtant donc on aura quand même la possibilité en s'éloignant des fenêtres d'avoir un peu plus d'ombre et j'aimerais bien voir d'ailleurs comment ça va fonctionner par rapport aux ordi parce que là aujourd'hui les normes qui imposent des quantités lumière naturelle elles ne sont pas compatibles avec les ordinateurs on a beaucoup trop de lumière donc dans tous les bâtiments on tire les rideaux pour pouvoir travailler sans être aveuglé effectivement ce travail de creusement on le mène depuis moins surtout qui était le deuxième projet qu'on avait fait après le premier projet qu'on avait fait c'était un cimetière moi surtout c'était des ateliers pédagogiques on était semi-enterrés et où déjà on faisait pénétrer la lumière par des dispositifs de de fenêtres ou de grandes baies organisées et puis aussi de prise de lumière en toiture et notamment une expérience qu'on a renouvelée sur un autre projet où on n'est pas allé jusqu'au bout mais c'est de faire passer la lumière à travers une une nappe d'eau c'est à dire d'avoir un bassin avec 20 ou 30 cm d'eau la lumière traverse l'eau donc on n'a pas d'échauffement parce que dans le sud dès qu'on a des prises de lumière en toiture ça s'échauffe on a toujours un problème thermique donc la lumière passant à travers l'eau on n'a plus ce problème au contraire on est dans une capacité thermique favorable et la lumière traverse quand même avec souvent des diffuseurs ces diffuseurs qu'on trouve dans les studios photos c'est un peu le même principe bonsoir merci je voulais juste vous poser une question c'était sur le projet du parking vous avez parlé de la réflexion de la couleur grâce à la lumière naturelle sur les plafonds et je voulais savoir si le choix du matériau le béton pour le parking c'était purement fonctionnel ou ça aurait pu essayer d'être joué avec d'autres matériaux par exemple un parking en acier je parle ça aurait pu être développé sur d'autres matériaux c'est le béton que vous avez choisi pour l'aspect liste je ne sais pas oui on peut le faire on peut le faire en acier mais l'acier pas très adapté pour les parkings parce qu'il ne tient pas le feu et on a on a une question de tenue au feu des structures alors après on peut les floquer on peut mettre la peinture intumescente mais c'est quand même pas de mon point de vue en tous les cas l'optimum quand on est en béton on est en béton et puis ça risque pas grand chose ça permet aussi le béton d'avoir du monomatière c'est à dire d'avoir assez peu de détails c'est pas sophistiqué mais ça crée une puissance pour les parkings j'aime bien cette idée qu'on a un poteau une dalle et puis c'est fini et qu'à partir de là le parking de Nice c'est une rampe des poteaux des dalles et puis une enveloppe qui elle en revanche est en métal mais elle est détachée du béton elle est dans ses assemblages définit de manière plus sophistiquée mais ça peut oui il y a des parkings en métal mais la question du feu elle est quand même assez c'est compliqué à traiter avec les parkings en métal j'ai de nouveau une question sur la gare donc par rapport à la norme vous devez probablement avoir des niveaux d'éclairement à respecter je voulais savoir si justement vous serviez de cet éclairage naturel pour compléter l'éclairage artificiel et avoir ces objectifs autométriques oui oui bien sûr sur la grande plateforme oui après on est après on a un travail sur l'ambiguïté qu'il y a avec ces normes justement ces normes elles demandent 150 lux 200 lux 50 lux selon les zones mais elles sont assez ambiguës on pourrait les avoir qu'au sol et donc on est en train de travailler cette question là justement le puits de lumière il diffuse de manière générale en gros je me rends compte en parlant avec ces projets aussi que quand on travaille la lumière naturelle on la travaille plutôt comme une lumière naturelle homogène on la découpe assez peu dans les programmes qu'on a on n'a pas la tâche de lumière comme ça qui va courir et qui va traverser tout l'espace on essaye plutôt de la diffuser et de lui donner une ambiance générale dès qu'on est en lumière artificielle c'est plus intéressant enfin elle permet plus facilement d'être focalisé puisque le projecteur il éclaire à un endroit il n'est pas obligé c'est pas comme le soleil on peut le déterminer le maîtriser et dire voilà tu vas éclairer là tout le temps de la même manière et donc dans la gare on essaye là on est en train justement de développer cette question de lumière artificielle au début on est parti comme ça avec les lumières on est en train de dire la norme elle impose 200 lux à l'endroit où on marche pas sur les murs et pas plus loin alors évidemment il dit mais non 200 lux non la norme elle dit ça donc de pouvoir au fur et à mesure on descend dans la gare n'éclairer que les zones où on a besoin de marcher de laisser des choses dans la pénombre alors évidemment il ne faut pas que ça soit anxiogène parce que c'est quand même des lieux de transit avec sa pulse avec beaucoup de gens mais ça serait l'idée l'idée ça serait que ne soit éclairé que les zones où on circule et que au fur et à mesure on monte voilà sur une idée de découpe comme les projecteurs à voler et au fur et à mesure on monte vers la lumière naturelle on rentre dans un endroit où la lumière est plus diffuse mais ce mix lumière naturelle lumière artificielle au cinéma il est permanent quand vous regardez un film on ne se rend pas compte que c'est toujours doublé de lumière artificielle pour les contrastes etc sauf quelques la nouvelle vague ne le faisait pas mais c'est souvent vous le voyez si vous êtes sur un tournage de film vous vous rendez bien compte que lumière naturelle lumière artificielle par rapport au projet du film c'est lié dans un projet d'archi c'est pareil mais je vous dis la lumière naturelle elle est très difficile à instrumenter puisqu'elle bouge elle a une gradation selon les heures de la journée elle est vivante et donc c'est sa grande qualité nous on l'utilise plutôt comme un lieu comme quelque chose qui remplit l'espace et la lumière artificielle elle peut être dirigée comme sur une scène de théâtre avec les éclairages de Bob Lewis où la lumière tombe sur le doigt de l'acteur et puis pas plus voilà donc on a on travaille plutôt ces deux registres de cette manière là quelqu'un veut poser une question je salue un ami écoutez merci beaucoup de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?